oui bonjour à mes fans de youtube c'est votre hôte Adi Makai de Marseille j'espère que vous allez bien moi ça va il fait beau à Marseille vous avez vu il y a le soleil et voilà je teste un nouveau truc encore sur ma chaîne youtube vous savez qu'Adi Makai adore tester des choses et surtout hier je me suis fait piquer en pleine nuit et heureusement j'avais pas de pommade et de lotions pour mettre sur la piqûre de moustique heureusement j'ai trouvé du coca voilà et justement avec ce coca on va faire un nouveau test vu qu'avec le coca cola je fais beaucoup de choses par exemple des gâteaux je me soigne avec le coca cola je lave les vitres de ma voiture je fais plein de quoi plein plein de choses en fait mon frère m'a rapporté les boules de mon père et vous avez vu ils ont pas la couleur naturelle des obuts regardez c'est des obuts et ils ont pas la couleur naturelle de la boule de pétanque ils ont rouillé même on va dire et je vais essayer avec le coca de vu que c'est du métal je vais essayer de redonner une clarté à la boule de pétanque et si ça rouillé comme ça ça veut dire que la boule de pétanque elle a été en contact avec l'eau soit de l'eau normale ou avec de l'eau salée et le déguement de la de la boule ça fait indique des pigments de la boule c'est à dire la couleur elle a perdu toutes ces clans de la boule de pétanque c'est pas sa couleur d'origine vous avez vu qu'elle est elle est rouillée donc je vais donc je vais pour ce test je vais voir ce que ça fait le coca cola sur déjà déjà il ya des boules qu'ils ont ah ouais déjà et nos couleurs qui changent il ya plutôt des couleurs qui changent donc je vais réussir je vais laisser pendant aller jusqu'à ce soir jusqu'à ce soir je vais essayer de laisser pour voir quel effet ça fait je vais laisser on va voir si ça fait quelque chose déjà j'ai vu que la couleur elle avait changé de la boule on va voir on verra bien si ça fait vraiment quelque chose parce que bon j'ai vu j'ai vu une vidéo sur internet comme quoi il ya des gens qui mettaient des clavons molette et que ça enlevé la rouille donc je veux voir la preuve de mes yeux pour voir si ça marche vu que c'est du métal je voudrais voir si c'est vraiment si vraiment ça marche déjà ce que je peux vous montrer c'est que ça a l'air de faire son travail le coca vu avec le coca que je fais plein de choses donc je me dis pourquoi pas testé ceci donc je vous reprendrai un peu plus tard je pense que je vais laisser tourner je vais vous mettre sur pause et ensuite je vous reprendrai à tout à l'heure ben écoutez mes fans de youtube voilà je vous reprends et vous voyez vous voyez que c'est au but le coca il a fait juste un peu mais je vous cache pas que j'ai frotté j'ai frotté avec ceci regardez je vous ment pas ça même j'ai clé ici j'ai frotté ici pour enlever la moitié de la rouille le coca il a fait un peu son effet mais dites vous bien que j'ai frotté j'ai frotté avec ceci avec ce grattoir regardez l'état de l'eau regardez le coca il est devenu bizarre la couleur du il y a la couleur du métal dedans donc je vais rechanger tout ça je vais mettre tout au propre et je vais laisser agir cela c'est bon cela vous regardez vous voyez bien que c'est des obuts vous voyez mais cela tellement qu'ils sont encrassés je sais pas comment ça se fait qu'il y a eu la rouille comme ça je sais pas si vous arrivez à voir c'est pas évident de voir même là il y a de la rouille vous voyez un peu là il y a de la rouille c'était la rouille des boules en fait regardez et ça vu qu'il y a le coca avant de le mettre à la machine à laver le sac je vais le tremper là dans le coca pour que ça s'enlève voilà je vais le laisser tremper une demi-heure parce que je vais pas mettre ça comme ça dans la machine à laver voilà juste pour enlever la rouille en fait du sac vu que le coca c'est corrosif le coca par contre avant de nettoyer les boules j'ai mis des gants de protection et j'ai mis des lunettes aussi voilà là je vais tout rechanger je vais mettre tout au propre et voilà ça cela je les traite plus ça c'est bon c'est que cela voilà les boules de mon père allez à tout à l'heure donc me revoilà attendez juste une petite seconde une petite mise au point comment je pourrais comment je pourrais je pourrais je pourrais attendez parce qu'il faut que je remets mes gants voilà je viens de changer l'eau là je viens de changer l'eau je vais remettre mes gants ce n'est pas évident ce n'est pas évident du tout ce n'est pas évident du tout donc comme je vous disais j'ai changé l'eau là je mets un sachet de détergent professionnel en fait c'est pour désinfecter la boule ça c'est pour faire le ménage normalement de votre maison voilà il n'y a plus rien ensuite je vais désinfecter avec ça vu que j'ai lavé les boules avec prendre un petit bâton juste pour mélanger le détergent à l'eau propre par contre ceux-là je ne vais pas les traiter je ne les traite plus ceux-là regardez combien ils sont nickel regardez ils sont nickel c'est juste ça je vais le désinfecter avec le détergent voilà je le retourne magie magie il y en a qui m'ont demandé est-ce que le ramadan va se terminer bien le 25 mai normalement avec la lune attention c'est l'imam c'est l'imam de Barbès qui va nous le dire voilà là nous sommes que à la moitié parce qu'on a commencé le 24 avril le ramadan là nous sommes à peine le 7 mai je crois aujourd'hui le 7 ou le 8 je ne sais pas oulala je perds la mémoire attendez nous sommes le oui oui c'est ça le 7 nous sommes le 7 mai à peine mais bon vu que ça va vite passer quoi quand vous vous occupez l'esprit et quand vous ne déposez pas des CV des lettres de motivation vous jouez avec les voisins au bout de la pétanque ça y est ça passe vite le plus long c'est vers l'après-midi voilà avant la rupture du jeûne le plus long c'est là voilà parce que vous commencez à avoir soif vous commencez à avoir faim voilà mais au sinon ça va moi j'ai quelqu'un qui a l'habitude comme moi de le faire après c'est juste une formalité donc vous voyez je vais je vais laisser un peu agir les faire reblanchir comme ça c'est impossible parce qu'ils ont été trop dépigmentées dépigmentées de la rouille la couleur d'origine de la boule déjà j'enlevais la rouille au maximum j'enlevais la rouille au maximum de ce que je pouvais faire et quand j'ai vu que sur YouTube la personne mettait la clé à molette dans le coca et qu'elle la laissait à peine 5-10 minutes et ensuite elle a ressorté elle était nickel comme ça non ça marche pas comme ça parce que vu que j'ai dû frotter et je vous ment pas ça a sauté tout regardez les traces du coca ça a sauté quand j'ai frotté avec avec le truc avec le grattoir j'ai frotté avec ça pendant au moins allez sans vous mentir une heure et demie a frotté à fond j'ai frotté j'ai frotté j'ai frotté à fond à fond pour que j'enlève la rouille au maximum de ce que je pouvais enlever et des boules comme ça il n'y en a plus dans les magasins vous avez des boules mais imitation au but les vraies boules comme ceci les 700 75 voilà les vraies boules comme ça vous n'en avez plus vous n'en avez plus des vraies boules comme ça les lourdes vous n'en avez plus même ceux-là ce qu'ils vendent dans certains magasins ils vous vendent des boules de pétanque mais légère imitation voilà les vraies boules c'est ceux-là c'est les vrais les vrais au but ça c'est les bonnes boules ça vous sentez la boule dans la main c'est la vraie boule c'est pas les boules comme certains ils vendent dans les magasins c'est les imitations c'est des boules on dirait des boules de gamins qui vous vendent vous les payez allez 20 euros en magasin et ils sont bidons les boules des fois un jour j'ai fait le test j'ai joué avec des personnes qui avaient des vraies boules comme ceci j'avais acheté à Carrefour des boules à 15 euros et après franchement en même pas quelques parties ils m'ont cassé la boule de pétanque ils m'ont cassé la boule de pétanque en deux quoi tout le métal de la boule elle était partie voilà donc c'était des boules imitation voilà c'est rélimité et pour un Marseillais c'est pas tranquille pour un Marseillais c'est pas tranquille de jouer avec des boules imitation nous on aime les boules les vraies ceux là voilà vous avez vu la rouille elle commence vous avez vu la rouille là c'est la rouille des boules auparavant regardez la rouille je vais voir si ça ça je vais le frotter aussi je vais voir si j'arrive à enlever la rouille du sac comme ça je vais le remettre à la machine propre et ouais avant de remettre les boules parce que alors si je remets les boules comme ça dans le sac c'est comme si j'ai rien fait en fait surtout avant de faire cette manipulation veillez à mettre des gants et des lunettes de protection comme ça la rouille ça vous saute pas avec le coca dans les yeux c'est dangereux voilà voilà allez je vous reprends tout à l'heure pour la fin donc mes fans de youtube je vous reprends et vous voyez le coca comment il est devenu regardez l'eau que j'avais mis propre bah bah écoutez j'ai essayé de faire au maximum de les refaire blanchir j'enlevais le peu que je pouvais enlever je les ai frottés et là la sacoche aussi je l'ai nettoyé regardez il n'y a plus de rouille et voilà je vais la mettre à la machine à laver voilà il n'y a plus de rouille et voilà surtout si vous voulez faire le même système que moi n'oubliez pas de mettre des gants des lunettes de protection et bien sûr un grattoir comme ceci pour faire la vaisselle avec bon je ne vous le cache pas heureusement que j'ai une autre éponge ça je l'ai laissé juste pour pour le test et voilà le même grattoir que ça et voilà quoi donc vous avez vu si vous avez un produit aussi pour faire briller l'argent le métal une fois que c'est sec et tout vous pouvez faire une petite lichette de produit sur le métal mais vraiment très peu dans un chiffon doux pour faire rebrier les boules mais si vous allez jouer directement à la pétanque ce n'est pas la peine ça c'est vraiment quand vous ne jouez plus et voilà par contre il ne faut pas trop les laver les boules déjà à la base les boules de pétanque ça ne se lave pas moi c'est juste pour enlever la corrosion qu'il y avait dessus la rouille et vous voyez que j'ai enlevé le peu que j'ai pu faire blanchir et voilà donc là je les ai séchés et tout et voilà vous voyez l'état du coca regardez regardez et ça j'avais mis le détergent tout à l'heure avec l'eau propre et regardez comment c'est devenu voilà là regardez il n'y a plus de rouille j'ai frotté avec ça regardez il n'y a plus de rouille je ne sais pas si vous arrivez bien à voir pardon voilà voilà allez merci et bon visionnage à bientôt Inch'Allah c'était votre hôte Ali Makay de Marseille C'est parti